Bismillah ar-Rahman ar-Rahim alhamdulillahi rabbil alameen Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Barhaban biljami'a, bienvenue à tous et à toutes On continue l'explication du livre Kitab al-Tawheed, le livre de l'unicité qu'on avait commencé la semaine dernière La semaine dernière c'était, on a pris un aperçu du livre, de l'auteur de la période dans laquelle il a vécu, etc. Aujourd'hui, incha'Allah, on va commencer l'explication du livre Cependant, en guise d'introduction, j'aimerais vous évoquer une grande règle de l'islam Une règle qui est primordiale dans l'époque dans laquelle on vit Allah Azza wa Jal nous dit dans Surat al-Hujurat Oh vous qui avez cru Si un homme sans moralité vous apporte une nouvelle Assurez-vous de sa véracité De craindre de porter préjudice à des innocents Sans le vouloir et ensuite de le regretter Dans ce verset, Allah Azza wa Jal nous appelle à vérifier les informations qui nous parviennent De surcroît lorsque l'information nous parvient d'une personne sans moralité Une personne qui peut probablement dire des mensonges et propager ces derniers Et ça c'est une méthodologie que le musulman se doit d'adopter dans toute sa vie Lorsque quelqu'un vient te voir et t'apporte une information Lorsqu'il te dit quelque chose Assure-toi toujours de la véracité de ce qu'il te raconte Et ce verset là a été l'un des principaux sur lesquels se sont appuyés les savants du hadith Lorsqu'ils se sont retrouvés face à un problème Qui était énorme en réalité Le fait de savoir Quels étaient les hadiths du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Qu'il pouvait accepter Et ceux qu'il devait rejeter Car Tout le monde est capable de dire Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Telle et telle chose Et vous n'êtes pas sans savoir que La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam Ses actions ainsi que ses approbations Font partie de la législation de notre religion Ainsi Les hadiths font partie De ce qui va nous permettre de savoir Ce qu'Allah azzawajal attend de nous Comment il faut prier Comment il faut jeûner Comment il faut effectuer le hajj Etc Ainsi il était primordial Que de pouvoir différencier Entre le hadith Qui est daif Qui est faible Et qui est faux Et le hadith authentique Et les propos qui ont été tenus de la part De notre prophète sallallahu alayhi wa sallam Ainsi ce verset là Comme je vous l'ai dit C'est une méthodologie Pour le musulman dans toute sa vie Tu vas être amené A entendre des gens Te rapporter des choses sur la religion Sur la croyance Telle était la croyance des compagnons par exemple Oh les compagnons disaient telle et telle chose Au sujet d'Allah Azzawajal Ou croyaient telle ou telle chose Mais comment En appliquant ce verset Tu peux En appliquant ce verset Tu peux savoir Et tu peux Différencier et distinguer Entre le vrai du faux Ceci car Tu vas devoir Analyser deux choses Premièrement La personne qui t'apporte cette nouvelle là Qui est-ce ? Toi qui prétends que les compagnons par exemple Ont dit telle et telle chose D'où est-ce que tu as entendu ça ? Où est-ce que tu as appris ça ? Et deuxièmement De par l'information elle-même L'information est vérifiable Et c'est ce que les savants S'efforcent à faire Principalement les savants du hadith D'accord ? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui On peut tout vérifier Par la grâce d'Allah Azzawajal Et ainsi c'est ce que je vous recommande Lorsqu'une personne vient vous voir Et vous apporte des nouvelles Et plus particulièrement Lorsqu'il s'agit de la religion Assurez-vous toujours Assurez-vous toujours De la véracité de ses propos Parce que c'est de la religion De la personne qu'il est en jeu Une personne qui vient Vous apporter des choses Alors qu'elles sont mensongères Vous allez vous retrouver A adorer Allah Azzawajal Ou à croire à une chose Qui est fausse Et de ce fait vous égarer Demandons Allah Azzawajal De nous guider sur le trois chemins Et de nous préserver De tout égarement Ou d'être nous-mêmes Des personnes qui égarons autrui Concernant le livre Le sheikh Rahimahullah a dit Bismillahir Rahmanir Rahim Au nom d'Allah Le tout miséricordieux Le très miséricordieux Voici le livre de l'unicité C'est ainsi qu'il a commencé son livre Il est coutume chez les savants Que de débuter leur livre Par une introduction Dans laquelle ils vont présenter Leur ouvrage Citer la raison de leur écriture Etc, etc, etc Mais ici le sheikh Rahimahullah A commencé directement Il a dit Bismillahir Rahmanir Rahim Hatha kitabu tawhid Voici le livre de l'unicité Et ici l'auteur a commencé Premièrement par ce qu'on appelle En arabe Al-Basmalah Cette formule Qui consiste à dire Bismillah Ou Bismillahir Rahmanir Rahim Et ici l'auteur a commencé Par cela Afin de se conformer Au Coran lui-même Car Allah Azzawajal A débuté toutes les sourates Par Bismillahir Rahmanir Rahim Hormis une sourate Qui est la sourate La sourate numéro 9 Du Coran Et le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Avait aussi l'habitude De commencer ses écrits Qu'il envoyait au roi Qu'il envoyait Aux différentes personnes Il avait l'habitude De les commencer par Bismillahir Rahmanir Rahim Cette formule Bismillahir Rahmanir Rahim En réalité Lorsqu'on l'a dit On recherche La bénédiction d'Allah Azzawajal Dans l'affaire Que l'on entreprend Ainsi Celui qui dit Bismillahir Rahmanir Rahim En réalité Il dit Au nom d'Allah Je commence cette action Il recherche Dans l'action Qu'il va accomplir La bénédiction d'Allah C'est comme s'il disait Il y a Allah Mets ta bénédiction Dans l'action Que je vais entreprendre Il y a un hadith Qui a été rapporté Hadith Abu Huraira Radiyallahu anhu Dans lequel le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A dit Ce qui veut dire Toute parole Ou toute action Qui ne commence pas Par l'évocation d'Allah Est certes réduite Ou manquante Le hadith Et tous les hadith Rapportés dans ce sens là Ont été jugés faibles Toutefois Lorsque tu regardes Les généralités Qui ont été rapportées Dans les textes Aussi bien dans le Coran Que dans la tradition prophétique Tu arrives à la conclusion Que commencer Les affaires importantes En évoquant Allah Azzawajal Est quelque chose De recommandé C'est pour ça Qu'il a été dit Qu'il a été rapporté Dans Al-Mawsoor Al-Fiqiyya Ses auteurs ont dit La plupart La quasi-majorité Ou la quasi-totalité Pardon Des juristes consultes Ont été Unanimes Quant au fait D'affirmer Que commencer Que commencer Toute affaire importante Par Bismillah Est recommandé Taïb Taïb Ensuite Ceux qui ont Commenté Et expliqué Kitab Al-Tawheed Ont recherché La raison Pour laquelle Le sheikh Rahimahullah Sheikh Mohammed Abdel Wahhab Rahimahullah N'a pas débuté Son livre Par Une introduction Comme il est coutume Chez les savants Plusieurs Hypothèses Ont été évoquées Cheikh Al-Uthamin Rahmatullahi Aleyh Que Allah Azzajal Fasse miséricorde A dit Nous remarquons Que dans les copies Que nous avons Entre les mains L'auteur N'y a pas évoqué D'introduction Et ensuite Il a évoqué Deux hypothèses Possibles Il dit Soit ceci est dû Au scribe Qu'ils l'ont oublié Soit parce que Le sheikh C'est suffi Du titre De l'ouvrage Car il indique Clairement Le sujet du livre Qui est L'unicité D'Allah Azzajal Taïb On a Cheikh Sa'idi Rahimahullah Aussi Qui dit Ce titre Indique le contenu Du livre Et la raison De son écriture C'est pour cela Que l'auteur S'en est suffi Et n'a pas commencé Par une introduction Et on a Cheikh Salih Aleyh Cheikh Que Allah Azzajal Le préserve Qui lui A eu Ou a regardé Cette différence Chez l'auteur Ou l'absence D'introduction D'un angle différent Il nous dit Que Parmi les bons comportements Avec Allah Azzajal D'accord Il y a le fait De ne pas Devancer Sa parole Par une parole En effet Allah Azzajal Et le sheikh Salih Aleyh Cheikh Il nous dit Que le sheikh N'a pas évoqué D'introduction Car le sujet Du livre Concerne L'unicité D'Allah Azzajal Et que Ce qui va venir Par la suite Dans le livre Qui sont Et qui vont expliquer L'unicité D'Allah Azzajal Sont les paroles D'Allah Azzajal Ainsi Il n'était pas Approprié Que d'évoquer Une introduction Qui allait En fait Faire une séparation Entre ces deux choses là Entre le titre Du livre Et l'explication Du titre Et cette explication Est basée Sur les paroles D'Allah Azzajal Et de son prophète Salah Et on remarque Que le sheikh Mohamed Ibn Abdel Wahhab Rahimahullah N'est pas le seul A avoir Agi de la sorte En omettant D'évoquer Une introduction A son ouvrage On retrouve aussi L'imam Des muhaddithim L'imam Des savants Du hadith Qui n'est autre Que Al-Bukhari Rahimahullah Ta'ala Dans sa compilation As-Sahih Il n'a pas évoqué D'introduction Il a débuté Directement Par Bismillah Et ensuite Il a évoqué Le premier hadith Et ici Le sheikh A dit aussi Que pareil Étant donné Que Al-Sahih C'est un livre Qui compile Les hadiths Du prophète Il n'incombe pas Que d'y mettre Des paroles De l'auteur Alors que Le livre Concernent le prophète Et ses agissements Ici le sheikh Rahimahullah Nous a dit Voici le livre De l'unicité Mais qu'est-ce que L'unicité D'accord C'est un mot Qu'on entend souvent Et ici On va voir sa définition Al-Tawheed L'unicité D'Allah Ou la foi En l'unicité D'Allah C'est le fait De croire A la singularité D'Allah Dans ce qui lui Est propre Et ceci Regroupe Et englobe Sa seigneurie Sa divinité Ainsi que Ses noms Et ses attributs Et par la suite On va détailler Tout cela Les savants Lorsqu'ils ont Regardé dans les textes Aussi bien Du Coran Que de la tradition Prophétique La Sunna Ils se sont Aperçus que L'unicité D'Allah Azzawajal Se divisait En trois grands groupes Elle se divisait En trois grands groupes Qui réunissaient Toute l'unicité D'Allah Azzawajal Le premier C'est l'unicité D'Allah Azzawajal Dans sa seigneurie Et c'est le fait De reconnaître Qu'Allah Azzawajal Est le seul Qu'Allah Azzawajal Est le seul A créer Posséder Donner la vie Donner la mort Accorder la subsistance Et tous les actes En fait Qu'Allah Est le seul A accomplir C'est le fait Que tu reconnais Que tu reconnais A Allah Les actes Qui lui sont propres Comme par exemple Le fait de créer Tu reconnais En tant que musulman Que seul Allah Azzawajal Cré Tu reconnais aussi En tant que musulman Que le seul A possédé Toutes choses Dans cet univers C'est Allah Azzawajal Que le seul A accordé La subsistance Donner la vie Donner la mort Faire tomber La pluie Faire lever Le soleil Etc Etc Tout cela Ce sont des Actions Que seul Allah Azzawajal Acomplit Et en affirmant Cela Et en croyant A cela Tu auras alors Cru en la Seigneurie D'Allah Azzawajal Ce qu'on appelle Ar-Rububiya Le deuxième Type D'unicité C'est l'unicité D'Allah Azzawajal Dans sa divinité Et c'est à dire Que tu crois Qu'Allah Azzawajal Est le seul A mériter L'adoration Que c'est le seul Pour qui tu peux prier C'est le seul Pour qui tu peux Accomplir le hajj Sacrifier une bête C'est le seul Pour qui Tu peux jeûner Etc 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 Et cette Cette foi En l'unicité D'Allah Dans sa divinité Englobe Toutes les adorations En reconnaissant Qu'Allah Est le seul A mériter l'adoration Tu reconnais Et tu T'engages N'adorer Qu'Allah A travers Toutes formes Toutes les formes D'adoration Tu vas les vouer Qu'Allah Azzawajal Seulement Car il est le seul A les mériter Et la troisième Forme Ou le troisième type D'unicité D'Allah Azzawajal C'est son unicité Dans ses noms Et ses attributs Tu reconnais Tu reconnais Et tu crois Et tu affirmes Qu'Allah Est le seul Possesseur Des noms Les plus sublimes Et des attributs Les plus parfaits Ceci Car Allah Et tu affirmes Ce qu'Allah Azzawajal Et son prophète Sallallahu alayhi wa sallam On t'affirmait Au sujet d'Allah D'accord Lorsqu'Allah ta'ala Nous dit Qu'il s'appelle Al-Hakim Al-Samir Al-Alim Al-Basir Al-Jabbar Al-Mutakabbir Et que Allah Azzawajal A l'attribut De la force L'attribut De la toute puissance L'attribut De la connaissance Etc Etc Et bien tu affirmes Comme cela a été apporté Sans altérer Les sens De ces textes Sans donner De comparaison Au nom Et aux attributs D'Allah Azzawajal Sans aussi Les représenter En disant Par exemple Allah A une main Comme la main Des humains Etc Ceci est interdit Et aussi Sans les interpréter Et ni les nier D'accord Et ça on l'avait vu Dans l'explication De l'Amiya Ta'ib Ceci sont les trois formes D'unicité En Allah Azzawajal D'accord Et ces trois formes là Sont Le musulman N'est pas musulman Tant qu'il n'a pas reconnu Ces trois formes D'unicité là Ta'ib Et en réalité Une personne Je vais vous poser une question On va essayer de reprendre Incha'Allah La participation Parce que vraiment Le cours C'est important Qu'il soit Actif Des deux sens Incha'Allah Ta'ib Une personne Qui reconnaît Qu'Allah Azzawajal Est le créateur Est le seigneur De toutes choses Qu'il est le pourvoyeur Celui qui donne la vie Celui qui donne la mort Est-ce que cela fait de lui Un musulman Est-ce que Les mécréants de Quraysh Savaient Et reconnaissaient Qu'Allah Était le créateur Le pourvoyeur Celui qui donne la vie Celui qui donne la mort Etc Ahsant S'ahe Ils y croyaient Est-ce que ça a fait Deux Des musulmans On est tous Unanimes Quant au fait De dire Que cela N'a pas fait Deux Des musulmans D'accord Et on comprend A partir de là Que Reconnaître L'unicité d'Allah Dans sa seigneurie Ne suffit pas Afin d'être musulman Et ce n'est pas ça Que les mécréants De Quraysh Ont combattu Ils n'ont pas reconnu L'unicité d'Allah Dans la divinité En gros Ils ont refusé D'adorer Allah Azzawajal Seuls C'est pour ça Qu'ils avaient des statues Qu'ils avaient des arbres Qu'ils adoraient Etc Et comme je vous disais Le fait De reconnaître L'unicité d'Allah Azzawajal Dans sa seigneurie Ne suffit pas Être musulman C'est pour ça Qu'un grand nombre De personnes S'est trompées Lorsqu'ils ont Expliqué La ilaha illallah Comme Voulant dire Et voulant signifier La khaliqa illallah Wa la rabba illallah Ils ont Expliqué La shahada La ilaha illallah Par le fait Qu'elle voulait dire Il n'y a pas De créateur En dehors d'Allah Et ceci est faux Parce que si Ce sens Était le bon Les mécréants De Quraysh Auraient été musulmans Et Allah Azzawajal N'aurait pas eu besoin D'envoyer un prophète Afin de les avertir De leurs agissements Et on comprend donc Que le point crucial Dans l'unicité D'Allah Et celui Dans lequel Se réunit Tous les autres Types d'unicité C'est le fait De reconnaître D'accord Qu'Allah est le seul A mériter l'adoration Et c'est ça Que ça veut dire La ilaha illallah C'est pour ça Qu'elle est souvent Traduite par Aucune divinité Est digne d'être adorée En dehors d'Allah D'accord On reconnaît que le seul A mériter l'adoration C'est Allah Azzawajal Et ici Les gens de la sunna Affirment Qu'il y a un lien Entre ces trois catégories D'unicité D'accord La personne qui reconnaît L'unicité d'Allah Azzawajal Dans sa divinité C'est à dire La personne qui adore Allah Ta'ala Et qui ne lui associe rien Il reconnaît Il reconnaît nécessairement Le fait Qu'Allah est le seul Seigneur Et il reconnaît aussi Le fait Qu'Allah est le seul Qui est parfait Dans son essence Et dans ses attributs Et dans ses actes D'accord Ceci car Tu ne peux adorer Quelqu'un Si ce n'est en pensant Que celui que tu adores Est parfait D'accord Celui que tu adores Est parfait C'est pour ça Que ces trois Liens D'unicité Sont intimement liés Cheikh l'Islam Ibn Taymi Rahmatullahi alayhi Dit à ce sujet La foi en l'unicité D'Allah Dans sa divinité Englobe et comprend La foi en son unicité Dans la seigneurie En effet N'adorer qu'Allah Implique L'information De la seigneurie D'autrui Et ça Subhanallah C'est une phrase Qui regroupe Tout ce qui a précédé Il te dit La reconnaissance De sa seigneurie Et ça c'est quelque chose Qui est très présent Dans le Coran Dans énormément de versets Allah Azzawajal Nous évoque le fait Qu'il est le seigneur Qu'il est le créateur Des cieux et de la terre Etc Et de ce fait Qu'il mérite l'adoration Qu'il est le seul A mériter l'adoration Taïb Taïb Le shiikh dit par la suite Rahimahullah Wa qawlihi Wa maa qalaqatul jinn Wal jinsa illa liya'budun Et sa parole C'est à dire la parole d'Allah Je n'ai créé les jinn Et les hommes Seulement pour qu'ils m'adorent Ici là le shiikh C'est le premier verset Qu'il a évoqué C'est celui-ci Et Allah Azzawajal Dans ce verset là Nous informe D'une chose Extrêmement importante Il nous informe De la raison pour laquelle Toi et moi Sommes présents Sur cette planète Il nous informe Pourquoi Allah A créé Les cieux et la terre Pourquoi il a établi Sur terre Les jinn Et les hommes Il les a établis Pour une chose seulement Qui est son adoration C'est à dire que Ta présence sur terre N'est pas anodine Et le seul but Pour lequel tu as été créé C'est d'adorer ton seigneur Celui qui t'a créé Et il n'y a pas d'autre but Que celui-ci C'est le but ultime Pour lequel Tu es présent Sur cette planète Ainsi sache Oh toi le musulman Oh toi la musulmane Que lorsque tu adores Allah En réalité Tu oeuvres Comme ton seigneur Veut que tu oeuvres Et tu oeuvres Pour la raison De ta présence Sur cette planète Certains aiment à dire Oh vous les musulmans On est au 21ème siècle Et vous ne savez toujours Et vous parlez toujours Des ablutions Comment faire les ablutions Oh vous les musulmans On est au 21ème siècle Et vous nous racontez toujours Qu'est-ce que c'est le tawhid Qu'est-ce que c'est L'unicité d'Allah Les gens sont montés Sur la lune Et vous vous êtes encore A nous parler Comment faire la prière Mais subhanallah Ces gens là Ont oublié Que parmi ceux Qui sont montés Sur la lune Certains d'entre eux Ne savent toujours pas Pourquoi ils sont sur cette terre Ils ont beau être Montés haut Dans la création Mais Wallahi Qu'ils ne savent pas Pourquoi ils sont sur terre Tu vois des docteurs Des professeurs universitaires Qui ont atteint Les plus hauts degrés De la science mondaine Toutefois Ils se prosternent Pour des singes Pour des vaches Certains Encore pire Que ces derniers Pensent que leur présence Sur terre Est due au hasard Qu'ils sont Le fruit de l'évolution D'un singe Ou d'un chimpanzé Ou d'un homo sapiens Comme il aime à le dire Ainsi En réalité Lorsque tu es musulman Sache que En étant musulman Tu es en réalité La personne la plus sensée De ce bas monde là Wallahi Même si tu n'as pas De grand diplôme Même si dans ta vie Tu as arrêté tes études Très tôt Sache Qu'Allah T'a honoré par l'islam Et il t'a permis Il t'a accordé La félicité La réussite Afin De vrai Et de vivre Pour la raison Pour laquelle Tu as été créé Ainsi Lève ta tête Avec l'islam Et sois fier D'être musulman Car en réalité Tu es en train De remplir Le rôle Pour lequel Tu as été créé Oui Concernant la parole D'Allah Azzawajal Qui a été traduite ici Par seulement Pour qu'il m'adore Les exégètes Ont longuement Divergé Ils ont évoqué A ce sujet Neuf Neuf avis différents Toutefois Le plus Le plus probable Et le plus proche C'est par quoi Il a été Défini Ou expliqué Par les salafs Bon nombre D'entre eux On dit Qu'ici le mot Seulement afin Qu'il m'adore Exclusivement D'accord Et qu'il reconnaisse La divinité D'Allah Azzawajal D'accord Et qu'il est le seul A mériter l'adoration C'est par cela Qu'ils l'ont Expliqué Et ce qui prouve La position Ou la vie Qu'ils ont adopté Il y a la parole D'Allah Azzawajal Que le shiikh A cité juste après Dans laquelle Allah Ta'ala dit Allah Ta'ala nous dit Et nous avons envoyé A chaque communauté Un messager Qui leur a dit Adorez Allah Et éloignez-vous Du Ta'out Ici Allah Ta'ala Nous dit Qu'il a envoyé Tous les messagers Et tous les prophètes Avec deux mots Avec deux mots Le premier Adorez Allah Et le second Écartez-vous Du Ta'out Et par la suite On va voir Qu'est-ce que le Ta'out Et ici Ce verset-là Explique le premier Étant donné Que l'adoration Humilité Les fameux poèmes Il signifie L'humiliation La soumission Le rabaissement Et l'obéissance Quant à son sens religieux Les savants L'ont défini De bien des manières Ils l'ont défini De bien des manières Toutefois La définition La plus complète C'est celle Qui a évoqué Cheikh l'Islam Ibn Taymiya Rahimahullah Ta'ala Lorsqu'il nous dit L'adoration C'est un nom Qui regroupe Tout ce qu'Allah aime Parmi les paroles Et les actes Apparents et cachés Parmi les définitions Aussi Qui ont été évoquées Il y a le fait De définir L'adoration De cette manière Il dit C'est le fait De se conformer Aux ordres Et aux interdits Par amour Espoir et crainte D'accord C'est le fait De Se conformer Aux ordres D'Allah Et à ses interdits Et tu fais cela Pousser par Par l'amour L'espoir Et la crainte Par le fait Que tu aimes Allah Le fait Que tu le crains Et le fait Que tu espères Sa récompense Mais on comprend A travers Ces deux définitions Qu'en réalité L'adoration C'est un mot Qui regroupe C'est un mot Très large Au sens très vaste Et qui regroupe Énormément De choses D'accord Et c'est une erreur Une grande erreur Que de penser Que l'adoration Est simplement Le fait de prier Le fait De donner une sadaqa Le fait de jeûner Le fait de faire le hajj Etc Le mot Ibadah Englobe Bien d'autres sens D'accord Et pourquoi Il est très important De comprendre Ce que signifie Le mot Ibadah Parce que Allah Ta'ala Nous a dit quoi Il nous a dit Ainsi Toutes les adorations Doivent être Vouées exclusivement A Allah D'accord Et comment te prémunir Contre le polythéisme Si tu ne sais pas Ce qu'est l'adoration Par exemple Une personne Qui sait pas Que le sacrifice Que le sacrifice D'accord Le fait de faire couler Le sang D'une bête C'est une adoration Cette personne là Et Par exemple Elle va te dire Bah voilà Moi Je Il m'arrive De faire des sacrifices De faire couler le sang Pour une tombe Ou de faire couler le sang Pour un saint Par exemple Afin qu'il m'apporte Tel et tel bien Une personne Qui sait pas Que Le fait de Le sacrifice C'est une adoration En faisant ça Il est tombé Dans une forme De polythéisme majeur Par exemple D'accord Une forme de polythéisme majeur Qui fait sortir de l'islam Le polythéisme majeur Au sujet duquel Allah a dit Certes Allah ne pardonne pas Qu'on lui associe Et il pardonne En dehors de cela A qui il veut C'est pour ça Qu'il est très important De savoir Qu'est-ce que l'adoration Et c'est la raison Pour laquelle Comme je vous l'ai dit Au cours précédent C'est la raison Pour laquelle Le shikha a écrit ce livre Afin que Afin de prévenir les gens De qu'est-ce que l'adoration D'accord Et de comment concrétiser Notre foi En l'unicité D'Allah Afin de pouvoir Rentrer au paradis Et de préserver Du feu de l'enfer Ibn al-Qayyim A dit une parole Qui met en lumière La grande vastitude De l'adoration Et de ce mot-là Il nous dit La servitude Repose sur 15 fondements Celui qui les parachève Aura parachevé La servitude Cette dernière Est divisée Entre le cœur La langue Et les membres Chacun de ceux-là Ont une part de servitude Qui leur est spécifique On comprend que Subhanallah Allah Azzawajal Nous a créés Et il a Assigné A chaque membre Qui nous compose Une forme d'adoration Qu'on peut lui vouer Et ça Subhanallah Ça fait partie De la miséricorde D'Allah Azzawajal Afin que le musulman Puisse gagner Des hassanettes Encore et encore En adorant son seigneur Avec tous les membres Par exemple Une personne Qui est née Sans bras D'accord Et bien ce n'est pas Parce qu'il n'a pas de bras Qu'il ne peut pas adorer Allah Azzawajal Ou une personne Qui est née aveugle Ce n'est pas parce Qu'elle n'a pas de yeux Qu'elle ne peut pas adorer Allah Azzawajal Car Allah Subhanallah Lui a accordé Des membres D'accord D'autres membres Afin Et à travers lesquels Il peut adorer Allah Azzawajal Par exemple Les yeux Comment adorer Allah Azzawajal Avec ses yeux En méditant Par exemple La création En lisant le Coran Le simple fait Les savants ont évoqué Le fait Que le simple fait De regarder le Coran Est une adoration Et tu es récompensé Pour cette dernière Et en fait A travers Subhanallah Tous les membres Tu peux adorer Allah Azzawajal Faye Et c'est là Subhanallah Qu'on prend conscience De l'énorme importance Et de l'extrême importance De la science religieuse Wallahi Ne croyez pas Ne pensez pas Que c'est de la perte de temps Ou que Étudier C'est un hobby Et En réalité Celui qui étudie Plus il va étudier Plus il va se rendre compte De l'immensité De sa religion Et que Sur la surface De la terre Aujourd'hui Il n'y a pas Une vérité autre Que l'islam Wallahi Celui qui étudie Et ça ce n'est pas les paroles D'un fanatique Ce ne sont pas les paroles D'un fanatique Ou d'une personne Qui parle poussé Parce qu'il est musulman C'est la parole D'une personne Qui a étudié Et qui sait ce qu'il raconte Celui qui étudie l'islam Wallahi Qu'il ne pourra pas Se séparer de l'islam Parce qu'il saura Avec certitude Que la religion A laquelle il s'affilie Est la religion provenant Du créateur Des sujets de la terre Mais pour cela Il faut fournir des efforts La certitude C'est un haut rang Et un haut degré Parmi les degrés De la foi Et pour l'acquérir Tu es obligé De passer par L'apprentissage Et l'étude De ta religion Sans cela Tu ne peux parvenir A la certitude Taïb En lisant En lisant le Coran En le regardant C'est à dire A partir du moment Où tu lis En regardant Le Coran Tu es récompensé Pour ta lecture Et parce que Tu regardes aussi Le Mus'hab C'est pour ça Que parmi les salafs Il y en avait plusieurs Qui Lorsqu'ils Lorsqu'ils Révisaient le Coran Etc Ils le lisaient Ils le lisaient directement Parmi eux Pendant Ramadan Taïb Le shiikh dit par la suite Rahimahullah Et sa parole Et nous avons envoyé A chaque communauté Un messager Qui leur a dit Adorez Allah Et éloignez-vous Du tarout Et ce verset Très très important Parce qu'il Nous explique En réalité Plusieurs choses Premièrement Il nous indique La sagesse Derrière l'envoi Des messagers Pourquoi Allah A envoyé Des prophètes Et des messagers A chaque communauté Parmi les hommes Et les djinns Il est Allah A envoyé Les prophètes Et les messagers Afin Comme je vous l'ai dit Précédemment Afin de leur évoquer Et afin de Les avoir De leur ordonner Une chose Et de leur interdire Une autre Leur ordonner L'adoration D'Allah Unique Et sans associer Et leur Interdire L'adoration D'autrui Leur interdire En gros Le polythéisme Et le fait Qu'ils doivent S'écarter S'écarter Des taroutes Et on va voir Qu'est-ce que ça veut dire Tarout Taïb Et parmi les sagesses Aussi derrière L'envoi Des messagers Il y a Il y a L'établissement De la preuve A partir du moment Où Allah A envoyé A ses créatures Des messagers Et qu'il leur a révélé Les livres Contenant Le chemin Menant à Allah Contenant Ce que Allah aime Et ce que Allah N'aime pas Ce que Allah Veut te voir faire Ce qu'Allah Azzajal Ne veut pas te voir faire A partir du moment Où Allah A envoyé Des messagers Avec ces livres là L'établissement De la preuve A été Effectif C'est à dire que Il n'y a plus personne Sur terre A partir du moment Où Allah A envoyé Ses prophètes Et ses messagers Qui pourra dire Par la suite Le jour du jugement Il y a Allah Je ne savais pas Allah je ne savais pas Que tu voulais Que je t'adore Je ne savais pas Que tu m'as interdit Le shirk Le polythéisme Non Allah Azzajal Il t'a envoyé Et ça Ça fait partie De la sagesse Et de la miséricorde D'Allah Azzajal Que le fait Qu'Allah Ta'ala Ne châtie personne Sans avoir au préalable Averti cette personne là Et il ne nous incombe pas Il ne nous incombe pas De châtier Avant d'avoir Envoyé au préalable Un messager Allah Il te prévient Allah Ta'ala Ne te saisit pas De son châtiment Alors que tu ne sais pas Ce qui est bon Et ce qui est mauvais C'est pour ça Qu'Allah Ta'ala Nous dit à ce sujet En tant que messager En tant que messager Cette personne Cette personne Si par la suite Elle n'a pas fait l'effort De rechercher Si elle n'a pas fait l'effort De savoir Quelle est cette religion Et qui Ensuite Elle meurt Ça y est L'établissement La preuve Sera établi En effet Notre Seigneur Messager Il y a le fait Les compagnons Étonnés De ses propos Diret au prophète Sallallahu alayhi wa sallam Au messager D'Allah Et qui donc S'y refuserait Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Leur répondit Celui qui m'obéit Entrera au paradis Et celui qui me désobéit Aura certes refusé Le hadith a été rapporté Par Al-Bukhari Ainsi on comprend que Celui qui désire le paradis Le chemin est très clair Tu suis le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Tu te conformes A sa tradition prophétique Et Inch'Allah Tu rentreras au paradis Celui qui refuse De croire au prophète Sallallahu alayhi wa sallam Ou qui refuse de lui obéir Aura certes refusé L'accès au paradis Taïb Concernant le verset Qu'on a évoqué Allah Ta'ala A travers ce dernier Nous a évoqué deux choses Premièrement Qu'il doit être le seul Et qu'il est le seul A mériter l'adoration Allah Ta'ala Dans ce verset A affirmé Qu'il est le seul A mériter l'adoration Et A nous a ordonné De nous écarter De tout ce qui est adoré En dehors de lui Et en réalité Ce verset là C'est la signification C'est l'explication De la ilaha illallah D'accord La ilaha D'accord Il n'y a Il n'y a pas de divinité Ça c'est Et écartez-vous du ta'rut Il n'y a pas de divinité Dine d'être adoré En dehors d'Allah Ici Cette affirmation là En dehors d'Allah Coïncide avec la parole D'Allah Azzawajal Ani'boudullah Et adoré Allah Taïb Concernant Al-Tarut Ce mot là Le mot Tarut Qu'est-ce qu'il signifie Il tire En langue arabe Il tire Sa racine Ou son origine Du mot Toriyan Al-Tarut C'est le dépassement De la limite Toute chose qui dépasse Sa limite On dira D'elle Parat D'accord Parat C'est pour ça Qu'Allah Ta'ala nous dit C'est nous Qui Quand l'eau Déborda Vous avons Chargé sur l'arche Et Allah ici Fait référence A l'histoire de Nouha Aleyhisselam De Noué Et ici Le mot Regardez Qu'il a utilisé C'est Parat Lorsque l'eau Déborda Lorsqu'elle Dépassa ses limites Et qu'elle sortit Des limites Qui lui étaient Qui lui étaient Définies On comprend donc Que le mot Tarut Vient de là Du dépassement De la limite Concernant Sa définition Religieuse Ibn Al-Qayyim Rahimahullah La définit De la manière suivante Il dit Tarut Tu verras Tu verras Que la plupart Ont délaissé L'adoration D'Allah Pour l'adoration Du Tarut En bref Le mot Tarut Désigne Toutes les fausses Divinités Et tous ceux A qui L'un des droits D'Allah A été octroyé Et qui ont Accepté cela Et à travers L'exemple Vous allez mieux Comprendre Inch'Allah Maintenant Je veux que Vous me donniez Des exemples De Tarut D'accord De Tarut De fausses divinités Et qui ont réuni Ces deux conditions là C'est à dire Qui ont été adorés Et deuxièmement Qui ont accepté D'être adorés D'accord Parce qu'il ne suffit pas D'être adorés Pour être Désignés Comme étant un Tarut Certaines personnes Certaines créatures Ont été adorées Malgré elles D'accord Comme Isa Par exemple Jésus Les chrétiens L'ont adoré Mais lui N'approuve pas cela Il n'approuve pas L'adoration Des chrétiens Envers lui D'accord Il est contre Et c'est pour ça Que le jour du jugement Allah lui dira Le jour du jugement Oh Jésus Oh Jésus Fils de Marie Est-ce toi Qui a dit aux gens Prenez-moi Ainsi que ma mère Comme divinité En dehors d'Allah Et l'Aïssa Et l'Aïssa Répondra Subhanak Gloire et pureté Le fait d'Allah Le fait que de faire témoigner Les gens Au jour du jugement Bien qu'Allah Soit connaisseur de toutes choses Saha Ahsantoum Saraon Fait partie Des grands Tawarith Qui ont foulé Le sol de cette terre En effet Firaon a appelé A l'adoration A son adoration A lui-même D'accord Et il s'exclama Je suis votre seigneur Le très haut Qu'Allah le rétribue De la manière Dont il mérite Jules César Est-ce que Jules César A appelé A son adoration Je ne sais pas Si Jules César A appelé A son adoration Mais si Par exemple Si il a Il a légiféré D'accord Il a légiféré Des choses Et qu'il a dit Ça c'est halal Et ça c'est haram Ça ça fait partie Des tarots aussi En effet D'accord C'est pour ça que Ibn al-Qayy Ibn al-Rahim Allah Dans sa définition Il a dit Tout maître Ou tout supérieur D'accord Que l'on obéit A qui on obéit En dehors de l'obéissance A Allah Azzawajal Certains savants chiites En effet Les divinités païennes En effet aussi En effet Tout ça Tout ça ça rentre Ouais Certains savants chiites Certains guides sophies Oui en effet Certains guides sophies Qui appellent A leur adoration D'accord On voit A partir du moment Où la personne Elle va appeler A son adoration C'est un tarot directement D'accord A partir du moment Où elle appelle A son adoration Elle dit Adorez moi Faites ceci pour moi Faites ceci pour Ceci etc Il fait partie Il fait partie Des tarot Chaitan Chaitan C'est le plus grand tarot Parce que c'est Déjà d'un Il appelle à son adoration Et de deux C'est lui qui incite Les autres à adorer Autre qu'Allah C'est pour ça que Dans le verset D'Allah Azzawajal Dans le surat Ali Imran Dans lequel Allah Azzawajal dit D'accord N'as-tu pas vu Certains A qui le livre A été donné Et qui croient Au djipt Le djipt Il a été traduit Par la sorcellerie Il croit En la sorcellerie Et au tarot Ici Il a été Expliqué Par Al-Shaytan Il me semble Que c'est l'explication De Omar Abin Al-Khattab Radiallahu anhu Et de ce fait Al-Shaytan C'est la tête Des talarid C'est le numéro Un sur la liste Lui Qu'Allah Azzawajal Nous préserve De son mal Taïm Et on comprend aussi Et ça c'est une chose Très importante A noter Tous Les prophètes Partageaient La même religion Et ils ont tous Appelé à la même chose D'accord Ici Allah Ta'ala Dans ce verset Il nous dit Il nous dit Subhanahu wa ta'ala Et nous avons envoyé A chaque communauté Un messager Qui leur a dit Adorez Allah Éloignez-vous Du tarout Ainsi On affirme Clairement Que tous les prophètes Qui ont été envoyés Ont appelé à la même chose Qui est l'unicité D'Allah Azzawajal Taïm Une question Si tous les prophètes Ont appelé à la même chose Et qu'ils partageaient tous La même religion Quelle est la différence Entre les prophètes ? Quelle est la différence Entre les prophètes ? La différence Entre les prophètes Réside dans le fait Ceux avant Mohamed Venait pour un peuple Et Mohamed Pour tous les peuples Ils ont été envoyés A leur peuple Alors que Mohamed A été envoyé A l'univers Ça c'est une différence Entre le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Et les autres prophètes D'accord C'est une des spécificités Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam D'accord Et moi c'est pas de ça Que je vous parle Là il ne cible pas Les mêmes peuples Moi en fait C'est pas de ça Que je vous parle C'est en fait Quelle est la différence C'est vrai Il ne cible pas Les mêmes peuples Et chacun a été envoyé A un peuple différent Mais en fait Il y a une différence Entre les prophètes En fait Entre chaque messager En fait En fait Excusez-moi C'est moi Je me suis mal exprimé Ah Hussan T'barakallah Hugo C'est la bonne réponse Ils avaient des législations différentes Je me suis mal exprimé En fait Quelle est la différence Entre les messages des prophètes C'était ça La bonne formulation En fait Tous les prophètes Avaient la même croyance En effet D'accord Ils avaient tous la même croyance Et c'est pour ça Qu'on dit Que tous les prophètes C'était des musulmans D'accord Car ils ont tous appelé A se soumettre Et croire à son unicité Etc Mais la différence Qui résidait entre eux C'était Dans les législations C'est pour ça Que Allah Ta'ala nous dit Ce qui signifie Et nous avons octroyé A chacun de vous Une législation Et une voie D'accord Chaque prophète Avaient une législation différente Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire Qu'ils avaient des interdits différents Par exemple Ça c'était halal Pour un prophète Et sa communauté Tandis que ça Ça ne l'était pas Ils avaient une manière De prier Qui leur était propre Ils avaient par exemple Une manière De jeûner Qui leur était propre Etc Par exemple Je vais vous donner Un exemple Rapide Les juifs D'accord Moussa Les juifs Lorsqu'ils prient Ils enlèvent Leurs sandales Leurs chaussures Etc D'accord Ils ont la prière Ils prient Ils avaient la prière D'une certaine manière Etc Et lors de la prière Ils devaient enlever Leurs sandales Ou leurs chaussures Tandis que la communauté Du prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Par exemple Ils ont droit de prier Avec leurs chaussures Plus encore C'est recommandé Pour le musulman Que de prier Avec ses sandales Avec ses chaussures D'accord Et ceci Afin de se différencier Des juifs Et ça C'est l'une Des différentes Des spécificités De cette législation Par rapport à celle-là Et il y a Plein d'exemples A ce sujet Bien que Ça c'est important A noter aussi Toutes les choses Qui sont Qui sont mauvaises D'une manière absolue Ça Ça a toujours été interdit Dans toutes les communautés Par exemple L'injustice L'injustice Ça a été interdit Dans toutes les communautés D'accord Dans toutes les communautés L'injustice L'injustice était interdite Le polythéisme Était interdit Chez tous Les prophètes Le meurtre Était interdit Chez tous Les prophètes La viande de porc Était interdite Pour toutes les communautés Auxquelles Allah Envoyait des prophètes Ceci car la viande de porc Est un Est une souillure En elle-même D'accord De ce fait Allah Ça c'est une règle Prenez cette règle-là Allah Azzawajal Ne légifère rien Qui est mauvais Qui est mauvais Et une chose Dans laquelle il y a Du mal Et du bien A partir du moment Où le mal Est supérieur au bien Cette chose-là Va être interdite D'accord C'est pour ça qu'Allah Ta'ala Nous dit concernant L'alcool Et les jeux de Hazard Ou la divination Et si Allah Ta'ala Nous dit que Dans l'alcool Il y a un bien Dans l'alcool Et dans les jeux De hasard Etc Il y a une forme De bien pour les gens D'accord Par exemple Dans l'alcool Le fait que La personne trouve Une certaine jouissance D'accord A boire Cette boisson-là Celui qui la vend Va gagner de l'argent Etc Mais Le mal Qu'il y a Dans ces choses-là Est supérieur Et prépondérant Au bien De ce fait Cette chose-là A été interdite D'accord Et c'est là Qu'on comprend que Dans notre religion Et dans toutes les législations D'Allah Azzawajal Toutes choses Qui étaient mauvaises D'une manière absolue Cela n'a jamais été Autorisé C'est pour ça que Les chrétiens aujourd'hui Qui mangent du porc Se sont écartés De la Bible elle-même D'accord Bien qu'elle soit Qu'elle a été altérée Mais il y a évoqué Le fait Que le porc Est une souillure Et que le porc Est un mauvais aliment Et qu'il est interdit Mais malgré ça Il le mange Si il n'y a pas de questions S'arrête là Pour aujourd'hui Je vous dis A la semaine prochaine Inch'Allah Qu'Allah Ta'ala Qu'Allah Azzawajal Vous préserve Qu'Allah Azzawajal Nous accorde L'honneur De mourir En tant que musulman Qu'il nous accorde Le fait De l'adorer Sincèrement Et exclusivement Et qu'il nous préserve Du polythéisme Et de tous Ses méfaits Allahumma amin Je vous dis A la semaine prochaine Inch'Allah Wa fikum barakallah